Dirigeant de Corsica Libre, présenté comme l'ancien chef du FLNC pour la Corse du Sud, Pierre Paoli, récemment acquitté pour une affaire d'attentat, s'est expliqué cet après-midi pour un dossier de jeu clandestin. Il y a 7 ans, au cours d'une enquête menée par le parquet antiterroriste, les policiers interceptent des conversations téléphoniques. Il y est question de parties de poker, de rami, de belote, dans une salle en centre-ville d'Ajaccio. Au départ, c'était un lieu de rencontre et un lieu de réunion avec un club de cigares, un club de jeux pour regrouper les gens, pour essayer de regrouper les gens dans un contexte local et de proximité. Quatre autres personnes comparaissent au côté du leader nationaliste. Les enquêteurs n'ont pas trouvé d'argent sur les comptes bancaires, mais soupçonnent une comptabilité occulte et l'existence d'un cercle de jeux illégal. Ce n'était pas un cercle de jeux, c'était une simple association, loi 1901, où les gens seraient réunis en payant leurs cotisations avec des cartes de membres, qui ont d'ailleurs été saisies et qui auraient organisé des parties de cartes. Ensuite, les joueurs, ce qu'ils auraient fait entre eux, c'était leur problème. Vous savez, de toute façon, vous voyez en Corse et partout, il y a une tradition, les gens s'installent, jouent aux cartes. Il n'y a jamais eu de volonté de gagner de l'argent, affirme le dirigeant nationaliste. Le procès se poursuit, les réquisitions sont en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...